Bonsoir et bienvenue sur Polaroscope, la chaîne du Polar. Troisième volet consacré à Jean Ray et à sa série policière Harry Dixon. Harry Dixon, comme Sherlock Holmes, est un détective privé qui a un assistant. Il faut dire que réellement là, nous avons affaire à un genre de policier très particulier. Je vous rappelle que Jean Ray a écrit essentiellement des romans, des nouvelles, dont le sujet est l'étrange et le fantastique. Et en ce sens, je vous invite à visionner mes autres vidéos sur ce sujet-là. Harry Dixon, donc. Harry Dixon n'est pas la création de Jean Ray. C'était à l'époque, au début du XXe siècle, vers 1907, de petits fascicules qui sortaient en Allemagne avec, pour héros, Sherlock Holmes. Donc là, c'était au début un plagiat. Du fait de problèmes de copyright, l'édition a changé de nom. Il est devenu Harry Dixon, mais avec ce titre, Harry Dixon, le Sherlock Holmes américain. Et il y avait à chaque fois, dans ses fascicules, une image et un titre bien particulier. Vers 1930, on va demander à Jean Ray de traduire ses fascicules du néerlandais vers le français. Alors, Jean Ray va s'y mettre, va se mettre à la tâche, mais toutefois, il va trouver que réellement, ses romans n'étaient pas très bons. Ils étaient non seulement insipides, mais également médiocres. Il va décider de tout reprendre depuis le début, c'est-à-dire de rédiger à partir de zéro ses aventures dans Harry Dixon. Toutefois, il était contraint à deux conditions de par son éditeur. Condition numéro un, garder le titre original des fascicules allemandes et néerlandais. Obligation numéro deux, c'est-à-dire contrainte numéro deux, garder de même l'illustration. Donc, Jean Ray, à partir du titre et à partir des illustrations d'origine, va bâtir des histoires nouvelles de Harry Dixon. Il faut dire que les aventures de Harry Dixon sont strictement particulières. Ce sont des aventures tout à fait atypiques. Harry Dixon nous est présenté comme étant le Charles Combs américain. Toutefois, il habite à Londres, comme par hasard à Backel Street. Il a un compagnon qui s'appelle Tom Willis. Pardon, Tom Willis. Tom Willis l'appelle maître et Harry Dixon l'appelle mon garçon ou bien my boy en anglais. Et les aventures de Harry Dixon, comme les autres aventures de Jean Ray, sont pleines de mystères, sont pleines d'étranges et sont pleines de fantastiques. Il y a beaucoup d'innovations scientifiques par rapport à l'époque. Ainsi, dans une nouvelle, il s'agit d'un rayon vert qui détruit des voitures, qui détruit des pans. Dans une autre aventure, il s'agit d'une jeune femme qui lui met à chaque fois dans son bureau une araignée dorée. Et on va savoir que c'est la chef d'une bande. Dans une autre aventure, il s'agit de personnes dans une île qui sont possédées par l'hypnose. Voyez-vous, c'est réellement quelque chose qui est au-delà de la réalité et qui tend beaucoup plus vers l'étrange et le fantastique. Une grande partie des romans de Harry Dixon, ceux écrits par Jean Ray, sont repris en bandes dessinées par la juvélire, par Venderegg et Zanon chez Dargaux, ou bien dans les éditions du Soleil par Nolan et Romand. Alors, ce sont des bandes dessinées qui datent déjà d'une certaine époque, 50 ans et plus. Ils sont écrits avec un style vraiment à l'ancienne, que moi j'aime bien parce qu'il n'y a ni vulgarité, ni gros mots, ni sexe. C'est vraiment très bien écrit dans du très bon français. Je vous lis juste la première case d'une bande dessinée qui s'appelle, je crois que c'est... Voilà, j'ai trouvé, c'est la bande de l'araignée. Au cœur des années 30, un automne sinistre avait déjà fait frissonner Londres. Mais ce matin-là, le brouillard tentaculaire qui dévorait sournoisement les vieilles pierres de l'Empire britannique faisait planer de surcroît une atmosphère lourde d'angoisse. Je ne sais pas si les jeunes d'aujourd'hui pourront se retrouver dans ce genre de langage, eux qui sont habitués à Titeuf, mais bon, moi je suis Titeuf, je suis peut-être un peu ringard, peut-être que Titeuf est déjà dépassé. Quoi qu'il en soit, il s'agit de bandes dessinées d'une certaine époque, avec une certaine culture, avec un certain style de français. Les dessins des deux éditions, les dessins des deux éditions, pardon, sont très bons. On ne retrouve pas cette finesse du trait, cette clarté du trait de Tintin et Milou, c'est-à-dire de RG. Mais ce sont de très bons dessins animés, de bandes dessinées, pardon. Si j'ai dit dessins animés, vous corrigerez, c'est bandes dessinées. Mais ce sont vraiment des bandes dessinées de bonne qualité, avec de belles histoires. Par exemple, la bande de l'araignée est une très belle histoire, bien faite, bien racontée, que ce soit au niveau du roman lui-même, c'est-à-dire l'écrit, ou que ce soit au niveau de la bande dessinée. Et surtout, il y a une fin qui est très émouvante. Alors, si réellement, vous en avez assez de Gustave Laubert, si vous en avez assez de tous ces écrivains, comme de Toyski, ceux qui vont écrire des romans fleuves, à ne plus en finir pour finalement nous dire que Emma s'est mariée, je vous invite à découvrir Jean Rey, que ce soit au niveau de ses romans et ses nouvelles fantastiques, ou bien au niveau des aventures de Harry Dixon, écrites, ou bien sous forme de bandes dessinées. Et je peux vous garantir beaucoup de moments de divertissement. Je vous dis au revoir et à bientôt.